bonjour à tous et je vous souhaite cette petite vidéo du dimanche j'espère ton nouveau rendez vous préférez du dimanche cette semaine on a 7 sujets à traiter voilà et à la fin on finira bien évidemment par le giveaway j'ai essayé de mettre un peu du putaclique tout ça tout ça vous trouvez directement dans la description de cette vidéo le timer si jamais vous voulez directement aller soit au giveaway sera une un sujet qui vous intéresse le timer dans l'inscription et vous suffit de cliquer et vous arrivez directement à la partie suscite mais nous met leur ou non allez on parle également de gsg vidéo je rappelle gg vidéo c'était ma première chaîne youtube que j'ai créé en 2009 voilà qui est devenu après ma chaîne secondaire puisque youtube avait décidé que c'est une chaîne chinoise en chine c'est vrai que j'étais en chine et je disais ni hao au début mais voilà alors qu'il n'y a pas de youtube en chine donc on n'a pas là on avait créé à youtube rien à faire voilà donc on avait créé une autre chaîne gsg review pour faire les reviews gsg vidéo est devenu ma chaîne secondaire mais en même temps on peut aller voir et des vidéos qui de 2007 dessus je vais laisser pour la la prospérité donc je vais ici quand même de relancer des chaînes youtube alors ça fait un moment que je cherche avec vous des formats de choses comme ça là j'aimerais donner un petit coup de boost en faisant une vidéo par jour tous les jours n'est pas facile à faire si on veut faire quelque chose de bien et comme je voudrais le père donc j'ai pris un peu d'avancé que le computex c'est pas mal le samedi on fera une review classique un mini review le dimanche le giveaway donc il aurait cinq jours par semaine il me reste un peu des vidéos de computex que j'ai filmé à taiwan au milieu tout ça on va essayer de placer un il y aura plusieurs formats la minute solaire on fera des vidéos solaires il a la première ton mercredi il y aura dix jours avec où je teste longtemps les produits que j'ai on parlera par exemple de ses écouteurs que j'étais pendant un moment comme ça voilà qu'est ce qu'on a d'autres les reviews des mini review pas mal de petits produits que j'ai acheté sur aliexpress parce que ça me paraissait un peu rigolo je me suis tiens pas l'essayer il ya des clés usb j'ai acheté une clé usb kodak c'est à la douille voilà on verra j'ai pas mal de trucs pas mal pour le samedi et pour la semaine et des petites vidéos réaction ou voilà en fonction de l'actualité ou des trucs un peu tendance aux trucs qui m'intéressent sur lequel je fais des recherches je me dis ça pourrait faire de bonnes vidéos voilà donc ça commence d'un moment là on a une vidéo tous les jours que computex cette semaine il y aura c'est juste le mercredi où il y aura la minute solaire samedi j'ai déjà la review qui est prête qui est mal le dimanche prochain après le giveaway et après donc du coup demain je vais commencer à travailler sur les vidéos de la semaine d'après pour essayer d'en accumuler au moins trois par semaine plus des computex tout ça tout ça bon pas de grosses nouveautés une grosse nouveauté cette semaine je voudrais juste parler un peu bas le truc qui m'a paru le plus intéressant semaine c'est la nouvelle bugatti tourbillon la plus germano croate des voitures françaises on peut dire ça comme ça mais bugatti voilà je vais pas vous refaire l'historique mais nouvelle bugatti tourbillon le nom un peu bizarre donc qui va succéder à la veron à chiron veron chiron chiron veron dans l'un dans l'autre avec une voiture tourbillon qui est assez assez je rappelle bugatti qui appartient au groupe porsche donc volkswagen qui appartient maintenant au groupe rimac les voitures électriques croates nous propose une nouvelle itération de sa voiture qui forcément ne passe pas à l'électrique mais passe à l'hybride mille un v16 de 1000 chevaux du pommol plus 800 chevaux de moteur électrique avec trois moteurs électriques voilà pour répartir un peu donc apparemment le moteur pousse enfin juste une propulsion et l'attraction ce pas pour le moteur électrique plus voilà pas mal j'aurais bien aimé moi étant quand même un fan de montre le compteur fait en mode un peu analogique avec des aiguilles comme ça ou quand on regarde la démo pendant le contour qui s'affole un compteur qui mange jusqu'à 500 km heure la voiture elle est incroyable et exceptionnelle et avec un mois un volant fixe un moyeu fixe car le volant tourne autour du compteur un peu comme on a vu chez conique aigues conique avec eux par contre l'écran tourne et s'oriente en fonction un peu comme un téléphone tu vois c'est assez une voiture qui est très très intéressant en plus ciment cher elle commence à 3 millions cinq jours d'euro hors taxe or malus tout ça tout à quoi voilà hors option sans le porter clé c'est vrai voilà bon bah mais le genre de truc va c'est intéressant de regarder après je crois que le 0 attend le 0 à 100 en deux secondes le 0 à 200 je plus combien 4 secondes par en gros prend la bio a dit pour faire 0 à 100 l'huile à 400 quoi à peu près on n'est pas sur les mêmes délires et tout je crois que la voiture était très intéressante moi je trouve très très belle même si au début j'avais un petit peu de mal alors que je dis oui non non elle a quelque chose dans son dans tous les cas au pire je pourrais m'acheter un modèle réduit pas mieux allez autres vidéos de la semaine qui a pas mal doser sur internet c'est une vidéo alors moi pour vous donner un peu d'historique j'ai commencé youtube en deux mais pas je commence à internet en 2007 et youtube en 2009 tu vois donc voilà donc ça fait un petit moment après moi je suis utilisé dans le high tech donc mais c'est intéressant de voir et dans les que je connais un peu internet et youtube et business et tout de regarder un peu ce que les autres font et la polémique cette semaine c'était nasdas qui apparemment un snap chateur qui fait des snapchat je rentre dans un monde complètement c'est genre un nouveau monde qui fait des snaps et tout voilà donc il parle donc il est dans sa cité parle de cité nana donc fait des snaps et tout et apparemment bas ça cartonne et ça cartonne encore le mec il a 8 millions de followers pour vous donner un peu une idée donc il filmait son quartier au début comme ça ça marchait bien après l'intérêt pour lui comme j'ai vu dans une autre vidéo c'était de trouver pour que sa team brod et des gens rejoignent sa team et pour ça il fallait qu'il trouve le terme était bien les pokémon les plus rares ça veut dire que les gens qui ont des particularités soit physique soit intellectuel et tout le but c'est de faire un show un spectacle et puis une espèce de quotidienne et tout comme ça et ça cartonne il va apparemment ça cartonne et tout voilà une espèce de de téléréalité mais avec des histoires après bien évidemment il crée des situations voilà on sent bon c'est préparé tout comme ça mais voilà et c'est les gens sont pris au jeu et un peu un youtubeur disait que un snap bien négocié c'est 5 euros les milles c'est quand même beaucoup de pubs pendant les snaps et tout 5 euros les milles et le mec il a 8 millions de followers bien un petit snap qui fait cent mille vues c'est sympa balle voilà un staff qui fait un million c'est 5000 euros apparemment mais qu'il en fait 3,4 par jour à chaque fois et tout et il parlait la fois je connais une vidéo il parlait de ses revenus tous et des milliers d'euros tous les jours parce qu'il y aurait les gens à regarder dans cette vidéo les nouvelles il en fait plusieurs par jour et tout par un coup de 500 balles d'empré une tu prendrais 500 balles par jour c'est 15 mille balles par mois de toi donc c'était un autre monde j'ai radé alors il appelle en fait sa communauté la chienne paix et après demi je me suis chiant et je suis je demande à youtube et un réminent c'est la chienne t en fait parce qu'à la base dans les biens des cités et puis le but c'était de mettre un peu le côté on est des cités on nous n'êtes pas on est les chiens quoi du peuple et la chienne t et et en fait ça c'est un moment le problème ce qui arrive à bout d'un moment quand le mec prend des centaines de milliers d'euros tous les mois grâce à ça bon ben on passe un niveau dessus c'est comme quand ce coup dit fait la morale à d'autres gens et tous dira quand t'es blindé de chez blindé bon bah t voilà le peuple temps faisait partie mais tu n'en es plus et là en fait dans deux pour dire la dernière polémique c'était idéaux là je vais partir en beauté je vais vous offrir 100 mille euros en chèques cadeaux enfin 100 mille euros en carte bleue je donne ma carte bleue 100 mille euros les gens pour faire les achats et tout et c'était vraiment la télénobélase de la semaine c'est à dire qu'au début le dîner après donc tu comptes et un peu soit youtube au business mais quel est le business model dans tout ça est ce qui va juste miser sur les vues qui va faire pour amortir ses 100 mille en fait c'est pas lui 100 mille c'est 50 mille lui 50 mille un autre et tout mais bon même 50 mille comment il va rentabiliser ses 50 mille qui va dépenser parce qu'il va pas les mettre de sa poche pour les données et comme quel est son business modèle tu vas commencer à marcher dans qui fait des stories d'un il explique après l'avant dernière vidéo quand il veut faire il veut offrir ça qu'il mettait en ligne sa carte bleue les gens allaient pouvoir dépenser sur les sites internet et tout la dernière dernière c'était donc il dit oui on a des problèmes techniques et tout ce qui peut se comprendre et il fait un gros placement pour une auto école mais vraiment un groupe l'info dans la fin il finit voilà pour sa team il leur offre le permis et tout et une des autres vidéos et quant à 8 millions de followers un placement comme ça c'est 50 mille balles tranquille tu peux tu peux leur facturer 50 mille balles je pense 20 mille on en parlera je ferai une vidéo là dessus parce que j'ai fait mes recherches et par rapport à ce que je sais est ce que j'ai aidé sur internet et bon quand il aurait tant bien pris 10 ou 20 mille balles bon déjà à toi aussi voilà il a retardé après il parle d'une autre vidéo il explique s'est associé qu'une banque alors une banque à lal et tout c'est lunaire voilà une branquement de grande et tout pas connu nanana donc il a fait une vidéo et pour revenir un peu au détracteur qui l'ont défoncé dans sa vidéo il dit bien voilà vous allez pouvoir vous connecter sur mon compte donc de cette banque et vous faire un virement sur votre compte et moi j'avais bien quand j'ai regardé la vidéo il a bien dit que bon tu pouvais faire un virement sur ton compte mais que ça allait être long bien évidemment mais que si tu crées un compte sur l'application de cette banque là ça serait beaucoup plus facile un peu comme tu fais de révolute à révolute dans mon cas c'est instantané donc là il dit si vous ouvrez un compte dans cette banque là eh ben vous ferez un virement sur votre compte en temps réel donc moi j'ai bien compris ça après tous les tous ces détracteurs à tous les problèmes c'est que je suis sur un genre fou pas punisher comme ça donc quand on suit un ou deux après youtube te propose toute la justice league après tous les mecs qu'ils défoncent tu les vois tous dans les recommandations moi j'avais bien compris ça que c'était pas obligé d'ouvrir un compte dans cette nouvelle application en qualité partenaire bien évidemment mais qu'ils pouvaient faire un virement sur leur compte vous allez pouvoir se connecter il y aura un fichier il ferait leur virement et tout bon après bien évidemment les gens sont dit oui mais pour l'application là il fallait payer un droit d'entrée plus un abonnement s'engager sur un an et tout après il s'est révélé qu'hier non je crois que c'est ce matin j'aurais la vidéo de poufins que la banque il sauvait comme avant des pouts de bilan puis je sais pas combien de temps la banque est complètement d'un grand et où le truc est complètement louche les gens on bat il n'a plein qu'on dû déjà soit la télécharger pour pouvoir aller sur le compte du mec pour ce qu'un virement sur leur compte quand ça les dispo soit et directement un con donc là c'est abonné donner leur papier pour ouvrir un compte pour se dire je vais pouvoir gratter un peu et ce matin c'est que tout est annulé que la banque voilà c'était complètement d'or grand et tout donc on sait pas si le mec il voulait partir en beauté comme ça il misait juste sur les vues que ta somme à une coût il a rien donné il va donner l'argent ailleurs et tout c'est une télénobélas si vous connaissez pas cet univers vous invite à regarder lui à plein de youtube heures donc du coup qui raconte un peu cette story de la semaine et tout c'était assez intéressant de regarder un peu quel est le business model comment ils font les mecs je sais pas dire c'est des génies mais ils ont une imagination entre les influx voleurs et les c'est bizarre c'est un autre monde c'est un autre monde et moi je regarde ça vraiment avec un oeil extérieur comment le mettre à la place et produits donc là il fait les vues il parlait qu'il faisait une dizaine de snaps tous les jours pour parler un peu de la story de l'avancement du dossier nana donc si à chaque fois il prend entre 500 1000 ou 5000 balles parce que les gens attendent toi pour pas profiter de la carte bleue et ben ça fait des sommes qui doivent être incroyables vraiment au delà au même je pense que je paye par les 400 mille balles par mois enfin il devait voir les crimes des tous les jours je fais ça je fais des moins 400 mille et tout on est au delà de taïlande on dirait en battre en battre je vois en euros c'est voici à une autre planète voilà et moi je rentre là dedans je découvre ça quand même c'est pas ma génération c'est pas mon business et tout mais c'est un nouvel univers bon on parlera bien avant des films et séries télé de la semaine cette semaine il y avait donc épisode 4 de la saison 4 de the boys donc là comme j'ai amazon c'est quand même plus facile petites larmes sur l'épisode 4 quand même machin tout j'ai vu plein de théories incroyables et tout notamment bas je plus beau le beau brun barbu là il ya des visions mais oui mais alors fait parce qu'il prenait le truc donc il pourrait que le jeune ce qu'il appelle son petit frère et tout il en a pris aussi et que peut-être que sa mère c'est des visions machin puis là il a un espèce de truc qui est là et ça pourrait être un verre parce que dans les bb il estime il ya un truc comme ça où la maladie en fait elle mute ça devient un super héros indépendant dans le corps et tout il ya plein de théories de psychopathe et c'est bien parce que c'est extrêmement trash voilà sinon après on a l'ensemble voilà mais on je me prends au jeu où je me dis c'est tellement bien c'est vachement trash et tout et j'ai bien qu'il fait des vidéos là je suis impatient de regarder celui de vendredi prochain n'hésitez pas me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fan de the boys également disponible cette semaine house of the dragon saison 2 alors évidemment je regarde rage mais rage oh là là c'est trop bien notre corps c'est de l'année c'est incroyable et tout donc je me suis mis devant ma télé j'ai essayé alors tous les torrents sont tombés en ce moment là tous les tous les c'est pas bien les machins les trucs sont tombés ils sont revenus il ya une autre adresse et tout mais voilà donc on peut le trouver si vous allez sur the pirate bay par exemple vous prenez le premier vous avez en anglais sous titrer en france il ya tous les sous titres il ya huit ou neuf langues de sous titres dans la première version et là vous avez bien le français écoutez je me suis mis sur mon canapé j'avais mes petits mouchoirs ma petite crème et tout j'étais prêt tu vois et j'ai pas j'ai moi j'accroche pas le projet la première saison j'ai pas accroché tout l'ave pour pas ça de ouf quoi on me dit ouais mais parce que tu coups pas game of throne alors forcément mais oui mais c'est pas comme si toi et on compare pas je n'ai pas le filière de quoi et game of thrones de dragon toi en théorie voilà bah ouais j'arrivais un peu le début ça m'a fait chier quoi donc j'ai arrêté je reprendrai plus tard peut-être que je loupe un truc à banger toi et que j'aurais dû mettre plus m et acheter plus de bouchoirs mais j'étais pas prêt psychologiquement j'étais pas prêt je fatigue et je travaille trop machin et tout je sais pas vous me direz si vous aussi pour aider house of the dragon est ce que vous en pensez ce que c'est la série de l'année que je suis con comme mes pieds je comprends pas où est ce que vous n'est pas les gens j'ai l'impression qu'ils s'en plaignent un peu trois marques il est pas il est pas bien 4 quand même tout bah ouais normal et enfin news de la semaine qui en est pas vraiment une c'était plutôt en fait ma retour de haut pot en europe c'est la troisième fois alors ça va venir mais les critiques et tout alors on va remettre un peu de contexte en 2000 quand je suis arrivé en chine car les premiers en téléphone chinois depuis la chine en 2011 ok il a fait ses sous il a fait sa gloire maintenant c'est un loser la vie c'est une piste de ce qu'il ya quand au pot la première fois voulait se lancer en europe je rappelle le responsable du marketing c'était carl paix qui a monté no one plus et nos filles donc que je connaissais mais contacté on veut lancer ou pour en europe est ce que ça t'intéresse machin parce que voilà moi j'étais bien placé et tout donc moi à l'époque je gagnais plein d'argent et que c'était quand même un gros dossier puis fallait aller un peu en europe et tout enfin c'est quand même assez compliqué c'était un gros gros dossier un gros projet donc j'ai préféré dire non machin donc c'était passé avec au pommage un espèce d'autre site et tout qui avait essayé de lancer mais ça n'a pas marché du tout donc ils sont revenus sur leur truc la deuxième fois ils sont dit ce qu'on va faire comme ça va marcher on va y aller nous mêmes ils sont allés ils ont mis au pot est très très riche en chine un c'est vraiment une grosse et le ça au pot c'est le sam pro pro dit book au pot c'est le samsung coréa toi samsung en corée c'est au pot en chine les meilleurs au niveau qualité surtout malheureusement au niveau du prix au niveau argent et tout enfin voilà donc ils ont essayé d'y aller je rappelle la première ambassadeur de la marque au pot en chine c'était leonardo di caprio avec une pub find me dans paris et tout fin à l'époque de titanic leonardo le cachet il devait être sympathique donc ils arrivent en europe un coup de un coup d'argent un coup de marketing bizarre vers qu'un coup de on a du pognon on s'achète des footballeurs ont fait de la pub partout malheureusement pour les gens ça n'était qu'un smartphone chinois au prix d'un samsung aussi bien soit il le problème c'est que les dépenses au pot sont très très bon ceux qui me suivent depuis l'époque où on achetait les premiers au pot directement de l'opposant les commandes et ceux avec le la caméra qui tournait et tout enfin c'est vraiment le problème c'est que au pot c'est très très bon aussi bon que samsung mais il n'y a que moi qui au courant quoi et les chinois à me dire mais avec un milliard 500 millions de chinois et moi et moi et moi et des marques les plus connues au monde bah ouais mais apparemment juste en chine et de glg et de certains addicts d'entre vous donc ils revenus ils ont mis beaucoup d'argent sur le compte ça marchait pas ils sont partis et là ils reviennent alors encore une fois on revient truc nana nana avec la même stratégie que qu'avant ça veut dire d'un des modèles qui sont très très bien mais pas donné c'est à dire au prix des samsung c'est à dire que les téléphones sont alignés au niveau des specs et au niveau de de la qualité et tout ça au niveau des samsung voilà on arrive nous c'est au pot et le problème c'est que dans la tête des gens et ça je le sais très bien c'est que pour la plupart ça reste des fêtes chinois aussi bien soit-il ça reste des téléphones chinois à en savoir qu'en plus au pot ils ont un joueur qui joue contre leur équipe au pot ils ont moi s'appelle leurs marques dix coûte là je m'en rappelle plus ils ont une marque dix coûte là qui fait ils vont m'en vouloir tous ceux que rimi rimi voilà ils ont remis remis partie du même groupe qui est donc du coup sort des mêmes usines a souvent pas loin des mêmes technologies en moins bien on est d'accord mais que ça fait le tas et surtout c'est pas cher donc il ya louis le misère qu'ils ont un joueur qui joue contre quoi faire que les mecs de la bas des chinois mais il ya des mille et vous rêvez sur le forum de rimi les machins bien c'est pas cher nanana pourquoi acheter du propos hors de prix alors que ça pour ce prix là on a du samsung les gens préfèrent acheter du samsung donc leur stratégie c'est exactement la même qu'avant est ce que c'est la bonne ben l'avenir nous le dira mais moi je dis que non moi je dis que ça marchera pas encore déjà le marché est très compliqué les gens ont pas énormément de thunes donc soit ils arrivaient en disant on vous les vend un peu comme moi ne plus parce que le point de plus c'est un petit groupe en disant on vous vend nos technos mais on les fracasse pour que les gens achètent au moins leur premier téléphone et après on sait très bien qu'une fois que vous avez un téléphone d'une marque quand vous devez changer des tendances à rester dans la même marque parce que vous aimez bien il ya l'écosystème pour faire le transfert c'est pratique donc de dire on arrive on prend nos best-sellers on les défonce pour que les gens achètent et dit trois franchement c'est vrai qu'ils ont raison et c'est un peu le cas avec les gens qu'on nous disent c'est vrai que c'est quand même pas mal et les gens à au lieu de dépenser des millions les gens noms et les assets il faut voir ouais ouais disons au pot je pensais pas que c'était comme ça un peu comme nos films fait maintenant c'est à dire que il peut essayer aux gens dans la rue tu vois la regarder roi à la d'après vous ça vaut combien alors dit le prix j'en dois ça pour ce prix là c'est vraiment bien la communication doit se faire là dedans donc ils reviennent encore avec du coup du renault 12 voilà ils ont une belle gamme de téléphone mais voilà avec du portrait alors du portrait j'ai pas si on va voir le prix de ton dessus mais voilà on est sur du 5 600 balles on est sur du prix samsung et en plus pour une marque qui est venue qui est reparti venu qui est reparti les gens disent ouais mais ça va partir dans trois mois enfin la psychologie elle est comme ça certes j'aurais mais dans trois mois autant il se rebarre et toi tu as acheté un repos renault 12 pro 5g et nanana et c'est compliqué voilà donc est ce que moi je ferais mieux au niveau de marketing je n'en ai aucune idée parce que c'est pas du tout ma prétention est ce que j'ai eu l'opportunité oui ce que j'aurais dû la se dire non t'es pas en temps et en heure et là ils ont une stratégie qui est assez particulière ça serait pas la mienne est ce que la mienne serait mieux que la leur je ne sais pas c'est quand même les plus gros pas du tout mais vous me direz ce que vous en pensez de ce retour de hoppo est ce que vous appris équivalent entre un repos et un samsung vous prendriez lequel moi le premier je préfère acheter un samsung pourtant voilà je suis chinois je suis un addict tu vois mais vous me direz ça en commentaire allez petite news de la semaine c'est quelque chose qui revient et qui est vachement repris sur tous ceux qui je suis moi je suis gros consommateur du youtube comme j'ai pas la télé en même temps et si je gros consommateur du youtube et dpm donc je regarde beaucoup de vidéos youtube et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent c'est cette nouvelle stratégie à au début c'est la vidéo qui avait le plus de clics qui était mis en avant après c'est la vidéo qui avait le plus de commentaires ou de réaction qui était mis en avant et puis youtube a un peu changé la règle en disant maintenant c'est la vidéo qui a les meilleurs watch time c'est à dire que la vidéo si la vidéo vous regardez tout en entier tout le watch time il est incroyable c'est vrai des 9 minutes 55 voilà youtube gara c'est pas mal et donc du coup il va la mettre en favori et là certains se sont dit oui mais alors si de 9 minutes 50 sur les dix minutes on pouvait faire dix minutes là du coup à youtube à 100% de vue c'est pas mal et c'est pour ça que les vidéos coupent sec à la fin ça fait plusieurs fois les vidéos les mecs pas et la vidéo est fini dire qu'il n'y a pas d'outreau il ya l'intro mais il n'y a pas d'outreau ça veut dire un outreau c'est une petite vidéo à la fin de remercie abonnez-vous n'a un peu de blabla dire qu'est-ce et ça s'arrête net s'il veut dire qu'en fait tellement pris par surprise que du coup là on en vente à la fin où c'est comme le placement produit moi même je passe un tu vois à la fin ou des fois tu vois avoir fait tu regardes un peu ce cas comme vidéo en bas tu es sur youtube ou voilà t'attends à faire autre chose ou à quitter la vidéo là ça leur permet de couper sec à la fin et je passe à ce notamment moi j'ai beaucoup sur la télé d'arriver à la fin et donc du coup d'augmenter leur watch time d'optimiser quelque part à fond leur watch time et d'être mieux mis en avant par youtube et voilà c'est encore une fois une nouvelle stratégie qui est en train de venir là et c'est à foison là en ce moment tous les monteurs font comme ça et tout et je me dis que ben moi aussi va falloir que mon outreau est beaucoup trop longue et on voit bien que dans la courbe que il ya un moment il faut que les mecs ils ont pris ce casse quoi s'en foutre de ta vie alors tu essaies de mettre des plans un truc un peu sympa pour les forcer à rester ou de mettre un truc à la fin et tout mais voilà on voit que c'est compliqué et autres tendances que j'ai vu directement sur la télé et qui va quelque part parce que youtube a bien vu que les youtube heures profitaient de ça pour mettre des coups près c'est d'enchaîner directement la vidéo suivante à venir t'as pas de recommandations on vous conseille c'est à dire que tu rate sur la télé la vidéo s'arrête net un écran noir et à une vidéo qui recommence naturellement tu as tendance à tenir à regarder en disant il restait un petit bout non c'est une autre vidéo d'un autre youtube heures d'ailleurs c'est même pas je pensais qu'ils allaient mettre la même vidéo de la même chaîne non il met un truc ce qui augmente aussi dans mon cas de meilleures vues sur mes chaînes c'est à dire qu'il ya beaucoup plus de random de gens random qui vont tomber sur ta chaîne donc pour les créateurs c'est pas mal du tout parce que ben quelque part ça te laisse ta chance de ta caisse une gonde où le mec il a garde que ce qui c'est lui et soit bas ton intro est bien et regarde soit on n'a trouvé pas bien il regarde pas mais on voit qu'il ya des pics de vue comme ça qu'ils viennent de plus en plus random parce que les vidéos coupe sec et elle t'attaque avec une autre vidéo voilà je crois sur téléphone c'est pareil c'est la fois pareil on a une vidéo ça s'arrête et puis une vidéo la vidéo continue en fait ça continue pas c'était une autre vidéo donc forcément une vue pour une autre personne tout ça tout ça dites moi en commentaire si vous avez constaté aussi vous cette petite magouille et manigances mais encore une fois voilà youtube évolue avec son temps et il faut regarder comment c'est fait et s'adapter en fonction et puis c'est tout et on finit comme toujours avec le guide même je rigole parce que dans le guide je m'appelle je fais un giveaway vous mettez un commentaire que le nom de la marque sous mes reviews donc on a fait sur gsg review j'ai essayé d'étendre ça sur gsg vidéo tous les samedis et je réponds comme ça de gagnant et du gagnant de m'envoyer un mail admis nord d'acheter qui point comme que je mets dans la description ça et en mettant un screenshot de son commentaire et son adresse email qui lui à son compte amazon comme ça pour moi voilà tu dis oui mais comme ça il voit c'est qu'il commentaire parce que quand j'ai qu'un giveaway que j'ai qu'un mec qui m'écrit ça va la fin d'année il n'avait fait donc ce petit du mail il se reconnaîtra il m'écrit il dirait je suis trop content d'avoir gagné merci plutôt déjà un truc comme ça c'est peut-être pas beau tamo mais c'est ça de son nom prénom du coup correspondent pas au pseudo pas d'e-mail pas de commentaires pas de rien je lui réponds il faudrait au moins un screenshot de ton commentaire et ton email amazon pour le suivre c'est la fois fois qu'au tout début j'avais envoyé sur l'e-mail comment envoyer mais qui n'était pas lié au compte amazon et donc du coup il n'a jamais reçu et puis moi moi j'ai payé mais personne n'a jamais reçu donc voilà pour cette petite anecdote donc une fois tu fais partie des gagnants bon il ya un screenshot de votre compte ça je vois bien que c'est votre commentaire déjà parce que vous pouvez mettre répondre à votre commentaire tout ça tout ça non c'est en surbrillance et votre email qui est lié à votre compte amazon sinon sinon c'est le bon sinon c'est pas de gagner en commentaire chez gagner en contact moi bien à propos et bien en théorie c'est explicite frais je mets dans le plus long à un screenshot nana à moi je compte sur vous un cadeau mais il faut m'aider un peu voilà random donc là la semaine dernière c'était la brosse à dents qui était donc sur gg vidéo sur lequel on a eu très très peu de commentaires parce que déjà sur gg review on voit que c'est pas c'est pas la folie mais là encore moins sur la vidéo de la brosse à dents on avait donc 25 commentaires je vous rappelle je fais un petit random je choisis le commentaire du gagnant il a bien mis les fun dans son commentaire et ben du coup il gagne je mettrais ce que je réponds à tous les commentaires pas le centre bon elle mais je veux dire je regarde le commentaire du gagnant s'il a bien mis le nom de la marque il a donc gagné s'il a pas le nom de la marque je passe au commentaire suivant vous gagnez qu'une seule fois par dimanche ce qui n'est pas un gros problème cette semaine puisqu'il n'y a qu'un giveaway et là c'est le commentaire numéro 7 allez 1 2 3 4 5 6 7 et le gagnant donc ça serait passion smartphone voilà pas mal cette phone bien moins cher à usage mais écoute félicitations à toi passion smartphone bravo tu es trop gagnant du giveaway commentaire j'ai cadeau contacte moi sur à propos chez youtube ou à rebas humeur et n'oublie pas de m'envoyer un screenshot de ton commentaire encore une fois au cas où même si je sais que ça va être toi et et ton adresse email qui est liée à ton compte amazon que des fois on m'écrit c'est pas exactement la même adresse donc là je mets là tous les commentaires tous les chèques cadeaux de la semaine dernière sont partis un sauf deux ou trois deux je crois en thomas du coup qui est caché ça fait un truc dégueulasse comme ça la patience maintenant qu'est ce qui me manque la semaine dernière c'est qu'il m'a pas écrit fantomas et andrea grigny deux fois n'a même pas vu qu'il a gagné deux fois et fantomas bon il veut pas qu'on sache qui se carrière le masque ni dans la bf je suis étonné qu'il ait pas refaire un remix du film fantomas depuis le temps sur netflix la scène sous fantomas voilà donc du coup la semaine prochaine on aura quoi la semaine prochaine on aura trois si vous les retentez votre chance et gagner un chèque cadeau je rappelle moins de 100 100 environ moins de 100 commentaires c'est dix balles en dessous de 150 commentaires au dessus de 150 commentaires on sera 15 balles et au dessus de 200 commentaires savoir que je réponds à tous les commentaires c'est 20 balles c'est amazon qui vous envoie c'est pas moi comme ça vous peut dire que moi les utilisez sur amazon et après vous n'errime et si on fait trois temps commentaire ça fera 20 plus d'italeur on fera deux gagnants on recommence pour essayer de faire gagner le plus de monde possible semaine prochaine on aura donc la vidéo du hulophone note 18 ultra 4 est très bien marché vidéo encore une fois avec un prix intéressant et tout donc vous pouvez aller mettre un commentaire si c'est pas encore fait on aura la batterie écoflos étanche aussi que j'ai mis bah hier vous pouvez aussi mettre un commentaire d'or ecoflot c'est trop bien maintenant et la vidéo sur glg vidéo hier qui était sur la vidéo des vpn qui a étonnamment bien décollé voilà je vous en foute la chaîne secondaire et tout c'est vrai qu'il faut refidéliser un peu l'audience est étonnant avant la vidéo a bien démarré vous êtes assez contente d'avoir découvert et tout donc donc une dpn mieux fait d'accepter la review à on leur a mis sur gg review il y aurait eu de meilleurs retours à un voilà et tout ce que j'avais à dire pour ma défense et après semaine prochaine il y aura donc le dit comme j'étais très dur à donc la obsautini de light et ça c'est toutes les vidéos qui sont quasiment j'ai les produire donc ils vont arriver au début juillet donc de la review en veux tu envoie lu et ça sera tout pour ce petit dimanche je vais maintenant mettre la vidéo sur là je vais couper la vidéo mais c'est timer envoyé ça sur youtube n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous pensez des sujets un petit peu du jour ça fait plaisir d'avoir un peu plus d'interactions avec vous tout ça tout ça moi je donne rendez vous demain donc demain computex mardi je vais essayer de faire autre chose j'ai un temps c'est marrant si je suis dans suite à la prochaine semaine d'après je vais essayer de faire je fais une vidéo ou combien gale et youtube avec les placements de produits j'ai tous les chiffres voilà mais est étonnée voilà une petite vidéo comme ça un peu un peu racoleuse et toi elle prenez soin de vous prenez sur vos proches garder le moral resté ouvert beau dimanche et la semaine prochaine